Il nous assure qu'Israël, je vais le citer, a approuvé l'entrée d'une aide à Gaza au plus vite, d'une aide humanitaire via le passage de RAFA manifestement. Ça c'est une information qui est absolument cruciale et on va en parler notamment avec Liad Alastal qui est avec nous en direct. Liad Alastal, vous êtes avec nous ? Non, il n'est pas avec nous encore, on va tenter de le joindre, évidemment c'est toujours un peu compliqué, mais ça c'est absolument fondamental. C'est fondamental parce qu'en fait aujourd'hui Gaza n'a quasiment plus de capacité de production, de rien. Et qui plus est là, on était partiellement à la saison des récoltes, donc il faut toujours penser à ça. Bien sûr. Et donc quand la saison des récoltes ne peut pas être faite et qu'il n'y a plus rien dans la bande de Gaza, donc les habitants, il y a 2,5 millions d'habitants qui vivent essentiellement de ça. Donc s'il n'y a rien qui arrive, effectivement il va y avoir un souci. Alors le problème évidemment était d'éviter que les combattants du Hamas mettent la main dessus sur l'ensemble de l'aide, parce que c'est ce qu'ils ont fait depuis le début, enfin ce qu'ils se font depuis 15 ans, donc il n'y a rien de totalement nouveau sous le soleil. Mais là c'est un peu plus tendu. Le problème étant, c'est comment peut-on effectivement, et c'est ça qu'a posé comme question Joe Biden et à juste titre, c'est comment peut-on faire une véritable guerre au Hamas pour les actions terroristes qu'il a menées, pour avoir égorgé des gens, enlevé des otages, sans pénaliser et punir des civils palestiniens qui souffrent eux-mêmes, d'un certain point de vue, du fait d'être utilisés comme bouclier humain par le Hamas. Donc c'est tout ça qui a été discuté avec l'Egypte et les Jordaniens aussi, sachant que les deux pays veulent bien, disent vouloir aider les palestiniens, mais refusent de prendre le moindre refusé. – Alors voilà, la question elle était là Catherine, parce que c'était, on a entendu d'ailleurs Al-Sisi dire, enfin on l'a entendu, si on l'a entendu dire, pas un palestinien n'entrera sur mon territoire, pas un Gazaoui plus exactement, parce qu'il sait très bien que s'il rentre, ils ne repartiront jamais, et il a payé pour voir, et on ne peut pas dire que le Sinaï soit dans une stabilité absolue. En revanche, ce qui avance là, c'est qu'Israël autorise l'entrée, jusqu'à présent Israël disait non, parce qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui allait entrer. – Oui, pour Joe Biden c'était absolument fondamental, parce qu'à partir du moment où la réunion qui était prévue demain, avec les représentants, les présidents arabes, à partir du moment où cette réunion était annulée, le piège était qu'il apparaisse comme étant uniquement du côté israélien, et qu'il soit finalement disqualifié en termes de grande puissance, pouvant être un jour celle qui pourrait faciliter la paix. Donc pour Joe Biden, il a dit deux choses très importantes, hormis le fait que bien sûr les États-Unis étaient aux côtés d'Israël, et que c'était un soutien défectible. Il a dit qu'en effet il y avait une aide qui allait arriver, et que les États-Unis allaient débloquer beaucoup d'argent, pour y participer, pour y contribuer, et il a dit aussi que ce qui se passait actuellement, le cauchemar qu'on vit actuellement, le renforçait dans sa conviction que la solution ne pouvait être que deux États, un État israélien et un État palestinien. Donc il est relégitimé d'une certaine manière vis-à-vis des Arabes, pas à 100%, mais en tout cas on ne pourra pas dire qu'il a abandonné complètement les Palestiniens. Après effectivement les Égyptiens ne veulent pas, et les autres non plus, que les Palestiniens viennent chez eux, et ils s'abritent sous une belle excuse, en disant évidemment, si les Palestiniens sortent, les Israéliens ne les laisseront jamais revenir à Gaza, et donc les Palestiniens vont de nouveau perdre une partie de leur terre. Ça c'est l'explication officielle. Alors on va écouter exactement ce qu'il a dit, parce qu'on vous a ressorti le son, ça y est on l'a découpé, ça prend toujours un tout petit peu de temps, mais c'est évidemment logique, et puis il faut le traduire. Écoutez ce qu'il a dit, et après on parlera de cette fameuse ligne de crête qu'il a manifestement réussi à tenir quand même. Écoutez. L'aide humanitaire doit pouvoir partir de l'Égypte à Gaza. Et il faut démontrer une fois de plus que nous prenons soin du peuple palestinien. Il ne faut pas empêcher la communauté internationale de donner cette aide. Nous travaillons de très près avec le gouvernement égyptien et d'autres partenaires dans la région pour que les camions puissent traverser la frontière aussi tôt que possible. Sylvie Berman, Renaud Pilar. On a dit au début de la journée, alors déjà hier, on se disait s'il se passe quelque chose de majeur, ça va être compliqué pour Biden. Évidemment, cet hôpital est bombardé, on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc ça a tout changé. Je veux dire, on était sur des civils israéliennes, et on est reparti ce matin sur des civils palestiniennes, des victimes palestiniennes en majorité. Il fallait absolument qu'il trouve la ligne de crête avec le soutien indéfectible, mais également montrer au peuple palestinien qu'il ne les abandonne pas. Il a réussi manifestement, là, quand même. Oui, il a réussi, mais avant même cette attaque sur l'hôpital, c'était la ligne américaine, et c'était le choix de Joe Biden de venir effectivement en Israël pour apporter un soutien à son allié, mais pas seulement, pour donner peut-être aussi des conseils de modération à Israël dans la riposte. Et par ailleurs, effectivement, il n'a pas pu rencontrer les dirigeants des pays arabes parce qu'Israël a été accusé de frappe sur cet hôpital. Mais je crois qu'avant même cela, Joe Biden et les États-Unis savaient très bien que des victimes civiles palestiniennes allaient changer l'état d'esprit dans le monde, allaient changer les opinions publiques et risquaient de conduire à un embrasement généralisé dans la région, dans la mesure où il y a toujours ces réactions très hostiles de la rue arabe, ce qu'on appelle la rue arabe, même si c'est plutôt arabo-musulmane, puisque ça concerne Téhéran, et ce n'était l'intérêt de personne. Les dirigeants, eux, font des déclarations officielles reprenant ce que dit la rue arabe, même si ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Mais Israël est devenu aujourd'hui l'accusé. – Alors, évidemment, on verra tout ce que cela donnera dans l'avenir, bien entendu. On reparlera tout à l'heure de cet embrasement, parce qu'on a des images de Ramallah, de Beyrouth, on a beaucoup, beaucoup d'images qui nous viennent des pays arabes, mais je voudrais qu'on prenne le temps de le faire, là, on ne va pas avoir assez de temps. Juste pour finir sur l'entrée de l'aide humanitaire, Renaud, si cette aide entre, si elle entre, encore faut-il qu'elle soit, un, distribuée, et deux, que les civils soient finalement, en fait, à l'abri. Manifestement, là, dans le sud de la bande de Gaza, on n'est pas tout à fait à l'abri, on a vu qu'il y avait eu des bombardements. Alors, a été décidée une espèce de zone très petite, je crois, de 10 km sur 1, au bord de la mer, pour essayer de les mettre un petit peu à l'abri. Enfin, pour 2 millions d'habitants, ça va être un peu serré, quoi. – Oui, ça va être compliqué. Alors, on sent, enfin, moi j'ai l'impression, évidemment, discours très fort, mais au forceps, au forceps quand même de Joe Biden, qui, on va voir les réactions d'Israël, je peine à imaginer qu'il annonce cela sans avoir l'accord quand même de l'exécutif israélien, parce que si l'exécutif israélien se met à contrer Joe Biden, il se mettrait dans une position fort délicate, donc je pense que, j'imagine qu'Israël a donné son accord, après, sur le terrain, ça va être extrêmement compliqué, parce qu'il faut rappeler qu'il y a encore des tirs, il y a des tirs qui viennent sans arrêt sur le sud et même le centre d'Israël. Tous les soirs, je regardais les alertes, tous les soirs, depuis le début de la semaine, il y a des alertes, donc puisque des tirs partent, Tsaal va avoir du mal à faire une trêve, aucun cessez-le-feu, bien sûr, mais une trêve pour permettre à la fois aux Gazaouis d'aller dans ce camp, et à la fois pour permettre cette aide humanitaire de rentrer dans Rafa. Donc, on va voir comment tout ça se fait sur le terrain, mais on sent quand même qu'autant en Ukraine, vous savez, Joe Biden était venu donner des armes, autant là, à Kiev, autant là, c'est de l'aide humanitaire qu'il est donnée, avec un discours d'équilibre et d'empathie pour les deux côtés qui est extrêmement important. Alors, précision d'Israël, Israël n'empêchera pas l'aide humanitaire depuis l'Égypte tant qu'il s'agit de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza. C'est un communiqué du bureau du Premier ministre israélien, Netanyahou. Il a quand même réussi à lui, alors, de ce point de vue-là, lui retenir le bras ou au contraire, le faire lâcher la rampe un petit peu, Joe Biden. Oui, alors après, on verra comment ça va se faire. C'est au moins des déclarations sur les entrées d'aide humanitaire dans Gaza, j'en ai vu 12 milliards pendant que j'y étais. Et depuis, après, c'est toujours la même chose, c'est dans les détails que se loge le diable. Et c'est, est-ce que les camions vont ou pas passer le point de contrôle de Rafah ? Et là, c'est compliqué. Parce que, d'abord, il a été muré. Donc, ça veut dire que, grosso modo, il faut que les Égyptiens... Et c'est les Égyptiens qui l'ont muré. Ce n'est pas les Israéliens. Donc, il va falloir déjà que les Égyptiens lèvent le blocus de fête, ouvrent une brèche dans leur mur. Parce qu'eux-mêmes ont mis un mur entre Gaza et El Arriche et le nord du Sinaï. Et puis, il a été bombardé aussi, d'ailleurs. La deuxième chose, c'est qui va aller le distribuer ? Et donc, là aussi, on va voir si les camions passent, qui va conduire les camions. Et tout ça va être discuté camion par camion. Alors, il a parlé d'inspecteurs internationaux, mais bon, ça n'a pas été... Trois rouges, et inspecteurs... Ils essaient de mouiller la communauté internationale. Voilà. Donc, la vraie question, ça va être quel degré de délégation de responsabilité de sécurité ils sont capables de déléguer ou à la Croix-Rouge ou à l'ONU ? Ce qui, jusqu'à présent, a toujours été quelque chose de compliqué, là aussi, dans la mise en œuvre. C'est-à-dire, quelles seront les équipes qui vont dire, qui vont donner le feu vert et à quel moment il va y avoir... La troisième chose, c'est ce qu'a expliqué Renaud, c'est le problème de où est-ce qu'on met les gens. C'est-à-dire que, comme les Égyptiens et les Jordaniens ne veulent pas que des Palestiniens viennent sur leur territoire, ils ne s'en suivent pas. On va donc pouvoir organiser des espèces de points de regroupement à ciel ouvert où la seule chose qui va faire, qui va fonctionner, ce sont des coordonnées GPS qui vont être données à l'armée israélienne en disant, ils sont là, ne frappez pas. Mais qui va contrôler qui rentre ou qui ne rentre pas là-dedans ? D'abord, on l'a vu depuis le début de ces discussions sur, par exemple, les civils qui quittaient Gaza vers le sud. Le Hamas a mis des barrages pour les empêcher de partir. On a même eu sur un incident une voiture piégée qui a explosé au milieu des réfugiés qui partaient. Donc l'affaire ne va pas être simple, y compris pour des observateurs internationaux dont je vous rappelle que depuis trois jours, ils négocient tous avec l'Égypte et Israël de pouvoir partir. Donc la question ne va pas être simple. Moi, je comprends. Alors honnêtement, et dans tout ça, finalement, c'est l'homme de la rue ou la femme de la rue Gazaouite qui va encore se retrouver bec dans l'eau. Parce que, pris entre le marteau et l'enclime. Mais le fait est que ce genre de choses, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et attention, le déclaratif est important, mais dans les faits, on va voir comment ça se passe. Oui, parce qu'il y a deux jours, c'était cet ancien de Tzal qui nous disait on ne va pas rachuter de la nourriture. On ne l'a pas vu encore. En tout cas, l'eau a été rétablie à certains endroits. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Rapidement, Renaud, parce qu'il faut qu'on s'interrompre. On a plein de choses à se dire après. Oui, j'ajoute juste l'importance quand même des tirs. Parce que j'imagine que le Hamas va vouloir faire capoter tout ça. Le Hamas n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait de l'aide humanitaire dans le sud. Aucun intérêt à ce que... Sauf s'il la récupère. Oui, mais on va dire qu'ils ont intérêt à ce que les gens restent dans le nord. Donc si ça se passe bien dans le sud, eh bien, ils veulent faire capoter tout ça. Et Israël, Tzal, ne lâchera pas si le sud du territoire continue à être bombardé. Netanyahou est si décrié en ce moment. Il a fait échouer totalement la politique de sécurité depuis des mois et des mois et des mois. Donc en tout cas, en ce moment, la sécurité prime. Si les tirs reprennent, je ne vois pas comment l'humanitaire peut fonctionner. Alors...